La main, symbole de paix, de tolérance, mais aussi d'ouverture, est donc le thème central des œuvres qu'Amsibou Becker dévoile à nos yeux. Des mains colombes, des mains paysages, des mains visages, chacune raconte son histoire, notre histoire. Chacune dénonce l'intolérance, prône la fraternité, certes, dans notre univers aujourd'hui miné par la guerre, rongé par le mal, mutilé par l'intolérance, il y a des mains qui torturent, des mains qui enchaînent, des mains qui pleurent, les mains de la honte. Je crois qu'on a travaillé comme des fous, mais je crois qu'on l'a fait pour une cause qui est noble. Je remercie aussi à vous tous d'être venus, et je crois aujourd'hui sur l'occasion de mettre votre main sur un papier, d'écrire ce message de paix. Peut-être qu'il ne va pas changer grand-chose, mais en fait, c'est un cri qu'il faut à chaque fois lancer. Et comme le disait M. Bourgmèche, je crois qu'il y a des artistes aussi qui ont porté ce projet, puisqu'ils exposent aujourd'hui avec moi, et qui sont prêts tout à l'heure dans les ateliers à dessiner aussi avec des enfants. Et je vais dire peut-être à l'an 2000. Merci. Ma mission, j'estimais qu'elle était non seulement, bien entendu, de répéter aux enseignants, de leur rappeler que non seulement il fallait transmettre un savoir aux enfants, mais que l'école avait une mission plus large. Et c'était de s'ouvrir sur l'environnement, bien sûr sur leur quartier, mais sur le monde, et de réinculquer, surtout par les temps qui courent, les notions de civisme, de tolérance et de respect d'autrui. Et je trouve que quand l'artiste, M. Roubecker, nous a proposé il y a quelques semaines ce projet, je trouve que ça s'inscrivait tout à fait dans ce programme-là, puisque la main, avec tous les symboles de paix, de fraternité et de tolérance qu'il nous proposait, je ne pouvais qu'y adhérer et bien sûr collaborer à cette exposition en demandant aux enfants de nos écoles du réseau communal d'y participer le plus possible. Ce type d'exposition, et nous en avons déjà fait beaucoup d'autres, notamment avec le MRAX, sert à montrer au grand public, scarbécois et en dehors de scarbé, qu'il faut enfin accepter le cosmopolisme de notre ville, et qu'on est tous égaux, même si parfois on est différents, de par nos origines, et qu'il faut construire le monde ensemble, tous ensemble, et on s'en sortira, comme je dis toujours, tous ensemble, ou bien on ne s'en sortira pas. Je dois dire que c'est une grande expérience pour nous, dans la mesure où c'est la première fois que nous organisons une exposition de cette envergure. Nous avons l'habitude d'organiser des expositions de peinture, mais avec des ateliers créatifs destinés aux enfants, là, je vous assure que c'est une grande première, et ça demande pas mal de travail. Il faut être relativement présent, de façon à pouvoir encadrer les enfants au maximum. Vous approchez ? On va aller tout de suite dans les ateliers, et puis on va dessiner. Vous allez me suivre ? Vous avez un oui ? Oui. Oui, oui ? Oui. Alors on va y aller. Prêt ? Voilà. On va dessiner d'abord les mains sur la feuille. On va peut-être prendre la main gauche. Je ne sais pas. On va prendre la main gauche, on va la mettre sur la feuille, et avec le crayon, on va faire le tout. Vous allez faire ça ? Oui. Allez. Ouais. J'arrive pas, monsieur. Voilà. Très bien. Tu peux ? Madame, c'est là. Hop. Et là. Madame, je dois qu'il faire. Et deux. Madame, c'est là. Madame, c'est là. On écrit là, le nom. Où tu veux. Où tu veux. Où tu veux. Vous êtes marocain. Moi, je suis tout. Je suis algérien, je suis marocain, je suis chinois, je suis japonais, je suis avancé. Je suis là. Je suis là. Par exemple, toutes ces couleurs, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Arc-en-ciel. C'est un arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel, c'est beau. Hein ? Je t'entends pas, tu sais. C'est qu'elle t'a mis ? À manger. Ah, et c'est pour qui ? Pour les gens. Donc toi, tu as envie d'envoyer à manger pour les gens. Pour les enfants qui n'ont pas à manger. Alors j'ai pris la main, parce que dans ma culture, la main est un symbole de bien. On appelle ça la main de Fatima. La main, quand elle est ouverte, chez nous, elle protège le bien et elle rejette le mal. Alors soit, on la porte sur soi, par un petit bijou. Par exemple, quand un bébé est né, pour qu'il soit pas malade, on met une petite main sur sa poitrine. Ou bien les femmes, elles mettent du hainé. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est que le hainé. C'est une poudre qu'on mélange avec de l'eau. Et alors, à l'entrée des maisons, elles mettent l'empreinte de leur main. C'est pour préserver la maison du mal qui peut arriver ou des maladies. La main aussi, elle est universelle. À mon avis, elle est le symbole de pas mal de choses qui ne peuvent être que positives. D'où, quand on se serre la main, c'est pour montrer qu'on ne porte pas d'armes et qu'on est en paix. Pourquoi tu dessines des mains ? Parce que nous voulons la paix. On ne veut plus la guerre. Tu crois qu'en dessinant une main, il n'y aura plus de guerre et il y aura de la paix ? Non, on va envoyer dans les pays un signe pour avoir la paix. Dans tous les pays, dans le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la paix ? Pour moi, la paix, c'est la joie, la bonne humeur, la solidarité. La paix, moi, c'est qu'il n'y a plus de guerre, plus de racisme, plus de violence. Et à part dessiner des mains, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus cette violence ? Il faut qu'on se donne l'âme à tous. Est-ce que toi-même, tu te disputes parfois avec quelqu'un ? Oui, mais c'est pas comme la guerre, parce que la guerre au-dessus des gens, on est disputé. Après, on fait la paix le lendemain. Ou après une heure. Pour moi, mon rêve, c'est que tout le monde soit ensemble. On joue et tout, les enfants. Tout le monde, personne, pas de bagarre. C'est bien comme ça. Pas la guerre. C'est bien comme ça. Ça, c'est pour les enfants, mais quand tu seras grandes... On va essayer de ne pas faire des disputes. Mes films. Quoi ? C'est comme ça. Qui peut me dire comment il arrive qu'il y ait des guerres ? Ils veulent avoir plus de pouvoirs, ou bien ils n'aiment pas cette religion, alors ils veulent, comme avec Hitler, ils veulent tuer tous les juifs. Vous croyez que si vous montrez votre volonté d'arrêter la guerre, les guerres vont s'arrêter ? Non. Pourquoi pas ? Alors, explique-moi un peu. Pourquoi pas ? Et pour toi, la paix, c'est quoi ? Comment tu t'imagines la paix dans le monde ? C'est le bonheur. La joie. Plus de massacres, plus de l'âme qui coule, tout ça. Plus de marques, plus de violence, plus de violence, plus de guerre, plus d'armes, plus de racisme, plus d'armes. Ceci nous ramène à ce que d'ici l'an 2000, je voulais avoir 4 millions demain, donc d'enfants, mais aussi j'ai demandé à des artistes, comme tout à l'heure, vous allez voir, il y a des œuvres d'artistes qui vivent en Belgique aussi, des adultes, qui ont voulu aussi faire partie de cette robe universelle. Il y a aussi ce que j'appelle des personnalités, des gens qui sont connus, qui sont dans le show business. Vous allez voir aussi des empreintes de leurs mains, ça va de Carlos à Dev, à Smaïn, à Nicoletta, Hugo Frey, Henri Dès. Vous allez voir aussi que j'ai reçu des mains, des dessins de mains déjà de certains pays, du Rwanda. Vous connaissez le drame du Rwanda, comme ceux de l'ex-Yougoslavie, du Népal, du Maroc, du Liban. Donc il y a une grande partie qui va être plastifiée et qu'on va essayer de recouvrir une grande façade d'un immeuble ou d'un monument à Bruxelles. Peut-être toute la façade du Berlément sera recouverte par ses mains. Alors vous savez qu'en l'an 2000, à Bruxelles, il y a l'Euro 2000, ça veut dire que c'est le début de la Coupe Européenne de football. et comme c'est un événement qui est retransmis en direct, nous allons tous essayer ce jour-là de participer à faire un lâcher de ballon. Donc à chaque ballon, il y aura une main porteuse d'un message de paix. Et ce qui est original, comme la télévision sera en direct, ça veut dire au moment où on sera à Bruxelles, à Scarbeck, à Soigny, ou au Népal, ou en Algérie, à ce même moment, grâce à la télévision, on essaiera à ce moment de lâcher tous ensemble ces milliers de ballons qui vont aller vers le ciel avec ce message qui va aller avec ces ballons. En ce jour de printemps, ça veut faire la grande ronde des mains pour la paix et le respect des cultures à Scarbeck, laquelle, vous l'aurez constaté, a littéralement une autre hôtel communaire. Alors, 6 000 mains en un mois, ça veut dire que le combat est gagné d'annonce pour l'an demi. Alors, peut-être ce qu'on pourra faire au l'an demi, pourquoi pas. Comme Johnny Hallyday a fait des charters, peut-être qu'on va créer des charters, on ira tous là-bas. Je pense que ça va bientôt être un grand moment pour certains d'entre vous. On va, sans tarder, commencer par le premier prix. Donc, ce sont tous des prix ex-aequo, je veux dire. Il n'y a pas un premier et un deuxième prix. Ce prix est remis au nom de l'ASBL AFUS que Amsiboubecker a créé il y a très peu de temps. Il est attribué à la classe de troisième primaire de l'école numéro 2. Vous voyez, c'était un super beau détail. un prix collectif qui est attribué à la maison de jeunes La Flèche du quartier Nord. Alors, je ne sais pas de vous retourner et de voir les trois ou quatre dernières rangées du panneau qui se trouve là. Donc, à partir de la quatrième rangée, tout ce qui va vers le bas, c'est des dessins qui ont été réalisés dans le cadre de l'émission SIGPAT. Donc, c'est un appel que les représentants de l'émission avaient lancé sur antenne. Voilà. deux prix individuels toujours promis au nom de SIGPAT par Raffi Raphaël. Le premier attribué à Bolaqui Nargis qui nous vient d'Arte d'Orlé. On donne la main à quelqu'un si elle la refuse et que déjà elle ne vous aime pas ou quelque chose comme ça. Alors, moi, je pense qu'un message de paix doit être fait par la main parce que parfois quand on parle, certaines personnes ne comprennent pas ce qu'on veut dire et aussi ne l'interprètent pas pas bien. Si c'était moi, je voudrais être que la terre soit comme l'amour, comme tout. Abbas Fawin, autrement dit Abbas Fahim et ! ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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